Samedi 21 octobre 1989, 15e journée du championnat, 36 615 spectateurs ont pris place au Parc Lescure pour le premier Bordeaux-Marseille de la saison. Septième minute, faute de Karl-Heinz Forster sur Pitdenbourg et M. Biguet indique le point de pénalty. Concentration de Jean-Marc Ferreri sur la droite de Gaëtan Huard et les Girondins de Bordeaux mènent 1 à 0. 29e minute, Olsen lance à l'Aux, faute de Gaëtan Huard dans la surface de réparation et nouveau pénalty tout aussi indiscutable. Concentration de Ferreri, intimidation de Jean-Pierre Papin, Touvenel qui joue les Justiciers. De l'ambiance, beaucoup d'ambiance, Gaëtan Huard reste calme. Ferreri du même côté, mais cette fois-ci en dehors. Un doigt qui ne s'imposait peut-être pas. Une, deux, Durand-Touvenel, centre de Touvenel, volet de Ferreri et but pour Bordeaux. Il y a un centre de Jean-Philippe Duron, de Jean-Christophe Touvenel et je suis libre de tout marquage dans l'axe du but et j'ai le temps de préparer mon geste bien à l'avance. Ce n'était pas le jour des Marseillais. Et un coup de coude qui ne s'imposait pas non plus. Volet de Papin au-dessus. C'est sûr, contre le physique je suis plus. Bon, mais dans les balles entre deux, on est toujours trop courts. Dans les duels, on les perd tous. Et bon, devant le but, on n'a pas assez de lucidité pour marquer. Bien qu'on n'ait pas eu trop de lucidité ce soir en plus. Et voilà ce qui arrive, 3-0, on n'a rien à dire. Oui, car au deux premiers buts va s'ajouter un troisième à 12 minutes de la fin. Un troisième but signé Klaus Allos.